Générique ... Bonsoir, soyez les bienvenus pour cette troisième émission du mois de janvier. Je vais vous présenter dans quelques instants nos nouveaux candidats. Mais comme toujours, on va jouer dans la foi et la bonne... ...humeur ! Voici le cadeau du mois. L'agence de pèlerinage chrétien Route Bibliques vous emmène à Rome pour un pèlerinage de 4 jours, tout frais compris. La visite guidée des principaux lieux saints est au programme de votre séjour. Allez, c'est parti pour la première manche ! Allez, laissez-moi vous présenter nos trois candidats et candidates de ce soir. Sylvette, Joël, Martine, bonsoir les amis ! Bonsoir ! Vous allez bien ? Très bien ! Ça va ? Ça fait plaisir à voir Martine. On va démarrer avec vous, on va faire connaissance. D'où venez-vous, ma chère Martine ? Je viens de Bois-Colombe, dans le 92. Très bien, c'est pas très loin d'ici. C'est pas très loin, non ? Exactement, vous avez vu, je suis plutôt pas mal en géographie pour le moment. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis retraitée maintenant. Vous faisiez quoi dans le passé ? J'ai travaillé dans des banques, dans la finance. Ah oui, d'accord. Quelles sont vos passions ? Je suis en fait curieuse de beaucoup de choses. J'ai des passions un peu partout. J'ai des passions que je ne peux plus exercer compte tenu de mon état physique. La randonnée, les voyages, j'ai un peu réduit, le ski. Tout ça, j'ai été obligée de supprimer. Enfin, je fais beaucoup de visites. Tout ce qui est culturel m'intéresse. Et puis, je fais toujours de la bicyclette et de la natation. Ah oui, très sportive, dis donc. Très, très sportive. On va aller faire du sport ensemble. On va pouvoir aller nager, faire du vélo avec grand plaisir. On va démarrer avec vous. Vous allez avoir deux minutes pour répondre à un maximum de questions. Est-ce que vous êtes prête, ma chère Martine ? Oui, allons-y. Ça va le faire. Allez, trois, deux, un, c'est parti. Qui surnomme-t-on parfois le prince des apôtres ? Saint Georges, réponse A. Saint Pierre, réponse B. Ou Saint Paul, réponse C. Je dirais Saint Pierre. Et vous direz bien, bravo. On démarre bien. Quelle est la particularité de Il était une fois Jésus ? Long métrage produit par la BBC en 2000. Il a été tourné en pâte à modeler. Il a été tourné en Écosse où le nom de Jésus n'était pas prononcé. Je dirais la pâte à modeler. Exactement, bravo à vous. Deux sur deux. Que signifie le mot séfarade en hébreu ? Allemagne, réponse A. Espagne, réponse B. Ou Maroc, réponse C. Espagne. Exactement, bravo. Quelle rapidité. Trois sur trois. En cohérence avec la lettre aux Hébreux. Qui donna une interprétation eucharistique à l'offrande de Melchisedec ? Cyprien de Carthage, réponse A. Cyprien de Soulages, réponse B. Ou Cyprien d'Épandage, réponse C. Je dirais Cyprien de Carthage. Bravo, en tout cas la bonne réponse, c'était Cyprien, évidemment. Question 5, peut-être le 5 sur 5. Quelle religion a fondé le gourou Nanak ? Le sikhisme, réponse A. Le shintoïsme, réponse B. Ou le taoïsme, réponse C. Je pense le sikhisme. Bravo, dont on reconnaît les adeptes au turban qu'ils portent. Question 6. Quel mot issu du persan désigne à la fois un prêtre zoroastrien et un ancien parti tunisien ? Destour, réponse A. Shoukran, réponse B. Ou Beslama, réponse C. Destour. Bravo, incroyable Martine. Question 7. Comment représenter la divinité sumérienne du zhuisme, récemment importée en Islande par protestation contre la taxe religieuse ? Aigle à tête de lion, mouche à tête de zèbre ou belette à tête de furet ? Réponse A, avec la tête de lion. Incroyable, bravo. Question 8. Dans quel département se trouve l'abbaye de Haute-Combe ? Dans la Savoie, réponse A. En Martinique, réponse B. Ou dans le Calvados ? Savoie. Savoie. C'est simple, Martine n'a pas le temps. Je pense que je n'ai même pas le temps de finir de lire la question. Donc, j'ai la réponse. 8 sur 8, Martine. Incroyable, vous allez rester dans les records. À vie, je vais me souvenir de vous, Martine. Joël. Comment ça va, mon cher Joël ? Moi, très très bien. D'où venez-vous ? De Paris 11e, paroisse Saint-Ambroise. Ah oui, donc vous êtes vous aussi un local. Que faites-vous dans la vie, mon cher Joël ? Retraité. Qu'est-ce que vous faisiez encore dans la vie active ? Coiffeur. Coiffeur ? Est-ce que vous validez ma coupe ? Oui, très bien. Imaginez, il avait dit, alors Sébastien, votre coupe n'est pas belle. Je vous redis, mince, comment on va faire ? Très bien. Pas perdu. Quelles sont vos passions ? Alors, mes passions ? Bon, alors, le chant, la marche, les voyages, la lecture. Très bien. Donc, je sais que je peux vous les envoyer marcher avec Joël, Martine. On peut les marcher, nous trois, sans aucun souci. Quels sont vos engagements ? Alors, mes engagements, alors, je fais partie de la chorale de Saint-Ambroise. Je fais partie de l'équipe Saint-Vincent de Paul. Le matin, on reçoit le mercredi matin 450 kilos de produits. On fait deux collectes par an. On a fait des cinq tonnes de produits par tous les six mois. Bravo pour ces engagements et merci à vous. Est-ce que vous êtes prêts pour les deux minutes de questions qui vous attendent ? Ben, oui. Est-ce que vous allez faire 8 sur 8 comme Martine ? Ça, ça va être difficile. Je vous le souhaite, mon cher Joël. Elles vont m'aider. Oui, voilà. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Quel demi-dieu de la mythologie romaine est devenu un nom commun décrivant un homme fort ? Thésée, réponse A. Jason, réponse B. Ou Hercule, réponse C. Hercule. Bravo, oui. Thésée a vaincu le Minotaure. Jason a rapporté la toison d'or. Et Hercule a accompli les douze travaux. Qui nourrissait Élie, cachée au désert ? Sa mère, son chien ou des corbeaux ? Moi, je dirais corbeaux. Bravo, d'où l'expression ravitaillée par les corbeaux. Bien joué. En quel siècle régna le pape Corneille ? 3e siècle, 15e siècle où il n'a pas existé ? 3. Bonne réponse. Comment peut-on qualifier quelqu'un qui va régulièrement à la messe ? Messianique, très salissant ou messalisant ? A, B ou C ? Pour aller plus simple. A. Et c'était la réponse C. Eh bien, je le savais. Quel moine vivait en petit groupe sans abbé ni règles dans les temps anciens ? Sanédrite, réponse A. Les Septantes, réponse B. Les Sarabaïtes, réponse C. Sarabaïtes. Mais oui, mais oui, faites-vous confiance. Réponsez, bonne réponse. Quel est l'équivalent oriental de la chasuble latine ? Le fait la carotte, le fait l'oignon ou le fait l'andouille ? Je dirais la carotte quand même. Eh bien non, c'est l'oignon, fait l'oignon. L'oignon fait la force. Question 7. Au Québec, celui qui attendait jusqu'au dimanche de Quasimodo pour communier faisait ses packs de renards, de guépards ou de canards ? A, B ou C ? Canards. Et c'était de renards. Question 8. Quel écrivain catholique, fidèle à son or natal, obtint le prix Goncourt en 1936 pour l'empreinte du dieu ? Marcel Pagnol, Jean Gionneau ou Maxence Van der Merch ? Je dirais Jean Gionneau. Et c'était la réponse C. Trois points pour vous, mon cher Joël. Sylvette, à nous. J'aime bien, je me retourne vers Sylvette un grand sourire. Ça se voit que vous êtes content d'être là. Bah oui. Première fois sur l'émission ? Oui, tout à fait. Et bah, bravo à vous de venir et de jouer. C'est une super, c'est excellent de voir ça. On va faire un petit peu connaissance. Où habitez-vous, ma chassée Bête ? Alors, ville peinte dans le 93, diocèse de Saint-Denis. En France. En France, oui. Que faites-vous dans la vie ? Je suis retraitée. D'accord. Voilà. Et que faisiez-vous avant la retraite ? De l'enseignement. J'étais professeure d'éducation physique et sportive. Quelles sont vos passions ? Le sport, je suppose. Et là, même pas du tout. Depuis ma retraite, pas trop. Un peu de Qigong. Ça s'agit. Sinon, je chante dans un grand chœur et un ensemble vocal. Sinon, je suis engagée dans ma paroisse. D'accord. Je lis beaucoup. Et puis, j'ai eu une activité d'engagement dans la vie civile, on va dire, dans le conseil citoyen. D'accord. Voilà. Donc, il m'a permis de découvrir beaucoup ma ville et tout ce qui est fait au service des habitants. Bref, de beaux engagements. Voilà. Super. Est-ce que vous êtes prête, ma chère Sylvette ? Eh bien, on va y aller. Eh bien, on va y aller. Allez, deux minutes de questions pour vous. Allez, trois, deux, un, c'est parti. Comment appelle-t-on un comportement pathologique qui entraîne la possession de plus d'animaux de compagnie qu'une personne est en mesure de soigner correctement ? Le syndrome de Jean-Baptiste, le syndrome d'Hérode ou le syndrome de Noé ? A, B ou C ? Noé. Eh bien, c'est une bonne réponse. Bravo, le hasard fait bien les choses, je vous vois. Question 2. Qui fut ressuscité par Saint-Pierre ? S. Arwen. Réponse A. Tabitha. Réponse B. Ou Mélissa. Réponse C. A, B ou C. Au pire, au hasard. Arwen. C'était Tabitha. 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 Question 3. Selon Saint-Irénée et Euseb, qui fut le premier pape, après Saint-Pierre, à avoir été martyrisé ? Télésphore, Téléfax ou Télécom ? Télésphore. Bravo, c'est très fort. Question 4. Comment appelle-t-on un intervalle de temps minimum pour recevoir deux ordres, par exemple un diakona et un presbytéra ? Invitatoire, réponse A. Interstice, réponse B. Ou invalidation, réponse C. Interstice. Bravo, 3 bonnes réponses. Question suivante. Lequel ne fait pas partie des 4 premiers disciples de Jésus en Saint-Mathieu ? Simon-Pierre, Nathanael ou Jacques ? A, B ou C ? Jacques. Et c'était la B. Nathanael. Lequel n'est pas un linge béni ? La nappe d'hôtel, le corporal ou le voile huméral ? La nappe d'hôtel. C'était la réponse C. Qu'est-ce qu'un angakouk ? Un ciboire en cristal, une chamane inuite ou un vêtement de chanoine ? A, B ou C ? Attention, le chrono. Un vêtement de chanoine. Et c'était la réponse B. 8, 3, 3. Sylvette, Joël, pour vous départager, parce que la deuxième personne qui a eu plus de points en mange une a un petit avantage pour la mange deux. Du coup, main sur le buzzer, je vais vous poser une question qui va vous permettre de vous départager. D'accord ? Ne me faites pas cette tête, Joël. Je vous vois vos petites têtes qui sont drôles. Attention. Quel pauvre couvert d'ulcère donna en français le mot ladre, synonyme de lépreux puis d'avare ? Quel pauvre ? Lazare. Bonne réponse. Bravo, Sylvette. Ce qui nous donne les totaux 8 pour Martine, 4 pour Sylvette, 3 pour Joël. Mais tout de suite, on va en mange deux parce que tout est à refaire. C'est parti. Et tout de suite, je vais accueillir nos célèbres thématiques. Hop là, je mets sur la gauche pour leur laisser un petit peu de place. Les thématiques. Saintes et témoins de la foi, Bible, l'église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi. Et enfin, question providentielle. Martine, vous avez fait 8 sur 8. Vous pouvez donc choisir deux thématiques parmi les six. Alors, je vais prendre liturgie, sacrements et prières. D'accord. Et puis art, culture et foi. Très bien. Sylvette, je vous laisse en prendre une. Eh bien, Bible. Parfait. Je suis toujours magicien. Boum là, les scores reviennent à zéro. Tout est à refaire. Main sur le buzzer. Vous ne pouvez buzzer qu'une seule fois pour rappel. Et on démarre avec une question. Liturgie, prière et sacrements. C'est parti. Mes deux noms sont si différents que l'on ne voit pas spontanément qu'ils évoquent le même épisode biblique. J'inclue souvent une procession festive à la lumière des cierges que l'on a bénie. Procession qui symbolise la rencontre des fils de la lumière avec le Christ, lumière des nations. Puis, les fidèles emportent chez eux ces cierges. Or, cette lumière qui explique l'un de mes noms, rappelle la parole maintenant, souverain, maître, tu peux. Présentation au temple. Bonne réponse. Félicitations. De février. Bravo à vous. Je finis de lire la question, les derniers indices. Selon ta parole, laissez ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël. Ton peuple, parole prononcée par Siméon, lorsque Marie et Joseph vinrent au temple, on me fête le 2 février. Chanteleur, présentation du Seigneur. Bravo Sylvette. Très rapide. Allez, on enchaîne avec une question art, culture et foi. Je ne suis pas un peintre de la beauté ou de la richesse. Je montre la compassion et l'humanité qui ressortent dans l'expression de mes personnages, parfois indigents ou usés par l'âge. Mes thèmes de prédilection sont le portrait et les autoportraits, ainsi que les scènes historiques ou surtout bibliques. J'ai peint la lapidation d'Étienne en 1625, puis l'anèse de Balaam et tant d'autres, dont Bethsabé au bain ou encore ce fameux retour du fils prodigue, conservé au musée de l'Hermitage. Mais aux fortes, dessins et gravures, d'abord spectaculaires. Je vous écoute, Joël. Rembrandt. Bravo, excellent. Spectaculaires sont de plus en plus intimistes à mesure que je traverse des épreuves. Je suis sans conteste l'un des plus grands peintres de l'histoire de l'art baroque européen et l'un des plus importants de l'école hollandaise du 17e. Excellente réponse, Rembrandt. On continue. Un, Sylvestre. Un, Joël. Et Martine encore à zéro, mais vous avez encore du temps, ma chère Martine. On continue avec une question sur la Bible. Votre choix, ma chère Sylvestre. C'est parti. Dans le livre, des nombres sont récapitulés nos charges. La garde du sanctuaire, celle de l'arche, de la table de préposition, du chandelier, des hôtels, des ustensiles du sanctuaire. Les lévites. Incroyable. Incroyable. Bravo. J'ai lu un tiers de la question et vous avez trouvé, Sylvestre, vous êtes trop forte. Des ustensiles du sanctuaire, avec lesquels on fait le service, du voile et de tout ce qui se rapporte à son service. Nous avons ainsi, selon la parole de Yahvé, été pris pour lui à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël et les prêtres étaient choisis parmi nous. Dans la parabole du bon samaritain, l'un d'entre nous passe à côté du blessé sans le secourir. Jésus voulait nous inciter à ne pas faire passer la lettre de la loi avant son esprit. Que nous devions illustrer. Le lévite, c'était la bonne réponse. Bravo Sylvette. Question, liturgie, prière et sacrement. Je suis un usage antique renouvelé par le concile Vatican II. Je concerne, sans interruption, l'acte de la communauté tout entière insérée dans l'agir divin au cours de chaque célébration. Je concerne, plus précisément, depuis le XIIe ou le XIIIe siècle, les prêtres autour de leurs évêques. Mais les besoins pastoraux, d'une part, et la privatisation de la liturgie, ainsi que la perte de son sens intégral au Moyen-Âge, d'autre part, ont restreint ma pratique. C'est dans cette acception que le concile m'a restauré, rendant... Le diaconat ? Non, ce n'est pas ça. C'est dans cette acception que le concile m'a restauré, rendant visible l'unité du sacrifice de la messe et celle du sacerdoce. Je suis la célébration d'une messe par plusieurs prêtres et sous la présidence de l'un d'entre eux. La concélébration de l'Eucharistie. C'est celui-là. C'est exactement. Bravo Sylvette. Jolée, vous aviez la réponse. La concélébration. Question art, culture et foi, à présent. Je suis une divinité qui apparaît dans le livre des nombres. Israël demeure alors en face de Jéricho et le peuple commence à se livrer à la débauche avec des filles de Moab. Qui l'entraîne... Baal ? Je vous écoute. Baal ? Non. Qui l'entraîne dans ses rites païens de fertilité. C'est ce souvenir qui m'a fait considérer par des chrétiens comme un des démons, celui qui séduit ses victimes en leur inspirant des découvertes et des inventions ingénieuses destinées à les enrichir en prenant souvent un corps de jeunes femmes. Ces détails ont sans doute fait ma popularité auprès des réalisateurs. Je suis ainsi le héros d'une série télévisée de 1965 en quatre épisodes dans lequel des morts suspectes se multiplient tandis qu'un fantôme, interprété par Juliette Gréco, hante... Belphégor ! Oui, bravo ! Hante mystérieusement le département égyptologie du musée du Louvre. Exactement, Sophie Marceau reprendra mon rôle dans un film en 2001, Belphégor. Vous l'aviez, Sylvette, je vous ai entendu. Martine aussi, vous avez dit... Ah, question de rapidité. Je dis art, culture et foi. Eh bien du coup, les amis, Martine, je suis désolé, on va devoir se séparer parce que j'ai mes deux finalistes. Sylvette, Joël, félicitations ! Et Joël, je vous jure, depuis le début de l'émission, il me regarde avec des yeux. Quand il n'arrive pas, il me fait des grimaces. Vous êtes tellement drôle, mon cher Joël. Bravo à vous, en tout cas, pour cette qualification en finale. Martine, ça avait bien démarré ? Oui, mais je ne suis pas bonne du tout pour ce genre de qui suis. Je ne comprends pas toujours très très bien la question. En tout cas, je me souviendrai de vous pour cette première manche qui a été incroyable. À qui voulez-vous faire un petit coucou ? La caméra est en face de vous. Écoutez, moi, tout simplement, à tous les spectateurs qui s'amusent beaucoup en regardant cette émission. Très bien, j'espère que vous avez pris du plaisir à venir avec nous. Regardez, vous ne partez pas les mains vides, évidemment. Sages Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Billy Graham et L'Homme de Dieu. Et si vous aussi, vous voulez venir en plateau jouer avec nous, répondez à cette question. De quel apôtre Jésus guérit-il ? La belle-mère atteinte de la fièvre. Vous avez la bonne réponse. Envoyez votre réponse à cette adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran. qcm.ktotv.com Bonne chance. Allez, c'est parti pour le sprint final. Et c'est parti pour cette finale. Et voici les thématiques du jour. Petite musique de suspense. Didadidadoum. Que je vais mélanger. Vous avez vu, je chante bien, moi aussi. Oui. Il n'y a pas de vous qui chante. Alors, je vous laisse tirer au sort une des cartes. La présenter aux téléspectateurs à voix haute. Quelle est la thématique ? Les pièces. Les pièces. Je vous laisse poser et garder la petite feuille. Cette question donc sur les pièces. Question de rapidité. Joël qui me fait, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous pouvez buzzer plusieurs fois, bien évidemment. D'accord ? Mains sur le buzzer, les amis. Après son élection, qui se retire dans la petite pièce appelée la chambre des larmes pour y prier et s'y revêtir d'une nouvelle couleur ? Le pape. Ah, maman ! Le pape. Joël. Bravo. J'aurais dû me perdre. Bonne réponse. 1-0. Attention, il faut bien attendre que je vous donne la parole pour donner la réponse. 1-0 pour Joël. Quel apôtre Jésus charge-t-il de récupérer une pièce dans la bouche d'un poisson afin de payer l'impôt du temple ? Pierre. Bravo. Saint-Pierre. Bonne réponse. 1-1 partout, c'est très serré. Quel immense dramaturge du XVIIe est l'auteur de la pièce Polliot, racontant le martyr d'un chrétien, d'un chrétien arménien du IIIe siècle ? Dramaturge du XVIIe siècle ? Racine. Non. On peut compter. Allez, maintenant. Corneille. Eh bien oui. Bravo. Félicitations, Pierre Corneille. Bravo. 2-1. Quel grand concurrent de Corneille écrivit les pièces chrétiennes Esther et Attali ? Racée ? Oui, bravo. 3-1. Sylvette très sportive qui fait le pouce. Très bonne réponse. Pour quelle activité Jésus recommande-t-il de se retirer dans la pièce la plus retirée ? Matthieu 6, 6. La prière. La prière. Exactement. Très bonne réponse. À présent, c'est très simple. Joël, si vous marquez le point, vous avez gagné. Sylvette, si vous marquez le point, vous égalisez. Il y aura donc une dernière question en mort subite. Vous faites rire, je volais avec votre tête. Attention. Dans quelle pièce le prêtre se prépare-t-il pour... Sacristie. Exactement. Bravo, Joël. Si prête pour la messe, on y conserve en demand. Base sacrée. Et c'est la sacristie. Enfin, allez pour le fun. À qui appartenait la tunique tissée toute d'une pièce dont parle Jean au chapitre 19, verset 23. Jésus. Oui, je vous écoute. Exactement. Bravo à Jésus. Jésus, les soldats, la tirèrent au sort. Exactement. Sylvette, on se sépare là. Ça s'est joué à rien. À rien. Vraiment rien. C'est à la rapidité. Est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous, Sylvette ? Oui, très bien. Alors, à qui voulez-vous passer un petit coucou sur la caméra juste en face de vous ? Tous ceux qui regardent. Vous aussi. Alors, regardez, vous partez avec un beau petit cadeau. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 euros. Et voici pour ce beau cadeau. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je vais retrouver vos petites mimiques qui me font rigoler. Qu'est-ce que j'aime avoir des candidats de... Si ça se trouve, le samedi soir, il faut se détendre. Eh bien, vous avez tout compris. Bravo, on dirait un animateur. Je pourrais limite vous laisser faire la conclusion de cette émission. Peut-être quand on fera ça, mon cher Joël. En tout cas, j'espère que vous avez passé un excellent moment. Comme d'habitude, vous pouvez la revoir sur le site kto.tv.com, le replay. Et puis, moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour la grande, grande finale. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada